Bonjour, c'est Nathalie du blog plantesauvagescomestibles.com Aujourd'hui je veux vous parler de la vergerette du Canada une plante aromatique qu'on peut utiliser à petite dose pour parfumer les plats Ici nous l'avons à différents stades Là elle est en pleine fleur et juste à côté la plante est juste en train de monter Ici on a la plante jeune, pour le moment il n'y a que des feuilles et là elle est montée, elle s'est ramifiée et elle commence sa floraison Je suis toujours étonnée par la diversité que peut prendre une plante là quand elle est toute jeune ou quand elle monte Parfois on a l'impression d'être devant des plantes vraiment différentes mais non, c'est la même Donc la vergerette du Canada C'est une plante qui appartient à la famille des astéracées Donc comme la pâquerette, le pissenlit, les astères Vous voyez ici les toutes petites fleurs En fait ce sont des capitules floraux avec des fleurs en forme de languettes à l'extérieur Les petites languettes blanches que vous voyez là Et tout au centre mais c'est minuscule Il y a des toutes petites fleurs jaunes Les feuilles se trouvent tout autour de la tige poilue Et les feuilles sont dentées, largement dentées Voilà, et qu'est-ce qu'on peut manger là-dedans ? En fait on peut manger les feuilles qui ont un goût légèrement piquant, un peu poivré Donc il suffit de petites quantités pour parfumer une sauce Dernièrement lors d'un stage on a fait des oeufs mimosas parfumés aux feuilles de vergerette du Canada Mais vous pouvez aussi manger les fleurs Mais je préfère quelque part les boutons floraux avant que ça s'ouvre Parce que la texture est un peu moins sèche que les fleurs Donc vous pouvez prendre cette partie-là, la hacher Ou alors prendre les feuilles, les hacher Et les mettre dans des petites sauces Parfumer une purée de pommes de terre par exemple Des légumes, des gratins, etc La vergerette du Canada est une plante originaire d'Amérique Il me semble que c'est au 19e siècle qu'elle est arrivée chez nous Et on la trouve dans des friches, dans des cultures, dans les jardins Souvent on la traite de mauvaise herbe Et on peut même la trouver sur des trottoirs Elle s'installe un peu partout Alors pas besoin de faire une grosse cueillette avec ce morceau-là On peut parfumer sans problème un plat Et lui donner vraiment un goût un peu poivré, un peu piquant Ajoutez quelques fleurs pour la déco Et vous avez un plat original avec lequel vous pouvez étonner vos proches Je trouve ça génial tout ce qu'on peut faire avec les soi-disant mauvaises herbes Alors dans la description de la vidéo vous trouvez le lien vers l'article sur la vergerette du Canada Où je vous donne quelques informations supplémentaires Sur mon blog plantesauvagescomestibles.com Vous trouvez aussi un livret gratuit à télécharger Avec les 10 recettes indispensables pour cuisiner les plantes sauvages N'hésitez pas à faire un tour Je vous souhaite une bonne cueillette, une bonne popote sauvage Abonnez-vous et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada